Sous-titrage Société Radio-Canada On est à Vénissieux, comme tu peux voir à La Rotonde, au quartier des Minguettes, comme il t'a dit le frérot allemand, au Minguettes il y a plusieurs quartiers, et là on est actuellement au quartier de La Rotonde, là il y a les frérots posés comme d'habitude, avec les frérots au quartier, on est au Minguettes, comme je t'ai dit, comme il t'a dit l'allemand, tu sais au Minguettes il y a plusieurs quartiers, t'as La Rotonde, la Division Leclerc, t'as Mon Moussou, t'as Maurice Thorez à côté, c'est super grand, et chez nous c'est... Tu connais, la rue, frère, il faut qu'on reste soudé, tu vois, c'est la base. Et là on est où en fait là, à quel côté des Minguettes ? La Rotonde, la Rotonde ouais, là on a La Rotonde, là exactement, là on est derrière le bureau de tabac de La Rotonde, là où je suis tous les jours, là où je passe la plupart de mon temps ici, avec mes frérots que tu peux les voir là-bas, puis voilà, tu connais Gaba. T'as clippé en haut là ? Ouais, là j'ai fait un clip fait le V, je l'ai effacé de Youtube, justement pas, ouais, du coup je l'ai clippé en haut, voilà. Une anecdote, c'est quoi par rapport à ce clip ? Justement pas, je comptais le faire, rien à voir, on comptait faire un barbecue et tout, ça m'a sorti une échelle chez Montégeric, j'ai fait le V. J'ai pas pris la tête, la vie de ma mère. Vas-y aussi, pour ceux qui te connaissent pas, je te laisse te présenter. Moi c'est Samos, le V, le vrai, le vaillant, le Vatos, dans tous les domaines t'es un vaillant on va dire, t'es un vrai, tu peux me voir sur Youtube, là récemment j'ai fait un clip avec Ballastic Dog, un frérot du 93, GetoFab, d'ailleurs je lui passe un gros célèbre le frérot, lui c'est mon grand frère. J'ai fait un ou deux clips, j'ai fait deux clips sur Youtube, avec Ballastic Dog ça fait trois, j'ai fait un son audio, histoire de, après moi tu connais Gab, moi le son, je suis pas là pour, t'as compris, je suis pas là pour percer, tu connais, nous c'est la passion avant tout mon frérot, voilà. C'est comme si je te disais, viens frérot, on va jouer au foot au quartier, tu vois, vu qu'on a un peu de talent au quartier, ça fait, t'as vu, moi je me suis dit, je vais en profiter pour faire croquer un peu les petits frères du quartier, tu vois, après comme tu connais, moi je peux te dire, la plupart des artistes qui me connaissent, ils vont te dire frère, en aucun cas, lui il me parle de musique, tu vois ce que je veux dire, c'est, vas-y frère, si je dois faire un featuring avec quelqu'un, frère, c'est que c'est mon poto, c'est que c'est mon frérot, c'est que, voilà, c'est ça frère, on va aller son, la passion avant tout, ils ont dit, je vais faire un son, je vais aller au studio, je vais le faire, je vais l'enregistrer, s'il passe bien, je vais le couper, je vais le balancer, voilà. Ça tue, ça tue, mon vrai fait. Eh ouais. L'important c'est pas la chute, c'est comment t'atterris, atterris ce qu'est péril, prends les jambes, bat ton cou, si tu veux pas qu'on te mette des bâtons dans tes roues. Là je vais au tabac, je vais te présenter le frérot là où je prends toujours mes clubs, là où je prends mes cafés, comme d'art. Eh à la boulangerie là, je suis pas séché patte, pas passé chez saut. Eh ben il y a la patte, pas séché patte, pas passé chez saut. C'est le frérot de la boulangerie. C'est le buraliste, le vrai buraliste, le hey, même si t'es perdu dans le coin, tu veux demander hop hop, il cède. Comment c'est quand, t'as commencé comment, le son toi ? Oh là je t'aimant pas la musique, la plupart des gens vont te dire quoi, ouais c'est lui qui m'a poussé à faire ça, c'est l'autre. La vérité je t'aimant pas, moi j'écris depuis gamin, t'as vu, j'allais au collège, tac tac, une petite anecdote, dédicace à mon frérot Denzel, il va se reconnaître. On allait à l'école, on partait pas à l'école, on allait faire notre argent, tu connais. Moi là tac, j'étais là, taïd, Samsung D500 à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, j'écris même les petits, t'as compris. Et voilà, moi j'ai commencé comme ça en vrai, je t'en mens pas, en vrai j'écris, 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 j'écris. Et dès que je sens qu'il y a un truc qui est bon, je vais aller au studio, je vais l'enregistrer, bim, si il y a moins de le clipper, je vais le clipper, tu vois. Sans prise de tête, sans prise de tête, t'as vu, c'est comme ça, voilà mon frère. Je vais pas te dire c'est lui qui m'a poussé à faire ça, c'est du tout petit moi, tu verras dans mes sons, il y a toujours Old Spool à l'ancienne, tu vois, tu verras toujours cette référence là, t'as vu. Après au niveau des références, ouais, je me suis toujours référé au rappeur de l'époque, tu vois comme Eliem, comme Eliem, t'as Alpha 520, t'as Ballastic Dog, t'as Safe U, tu vois, c'est genre de, c'était ma référence. Mais pour quelqu'un qui m'a poussé, vraiment, j'écris, tac, dès que je le sens, boum, mais réellement, concrètement sur YouTube, ça doit faire deux ans, deux ans que je suis sur YouTube, que j'ai vraiment balancé les trucs, ça fait deux ans. Là je prépare un petit projet, on va se calmer un petit peu, t'as vu histoire de, on va être vu qu'il y a le ramadan qui va passer pour le temps, on va se calmer un peu et voilà, on va essayer de balancer deux, trois petites surprises. Histoire que, qu'ils peuvent s'accrocher les vrais vatos, les vaillants, comme on dit. La grande question, c'est ici, est-ce que ça mange bien ? Oh, Gab, toi t'es pas au courant, c'est mal comme ça, mon frérot, t'es pas au courant. T'as le nouveau poulet braisé là, ici. Je te mens pas, hein. Les gens, ils ont tous boycotté la place Dupont, ils viennent tous là à Vénicieux. Venez les frères, c'est gratuit. D'ailleurs, on va se prendre un petit truc, tu veux quoi, Gab ? Comme tu veux, mon ref, hein. Comme tu le sens, comme tu le sens. Ça, c'est le frérot promini. Soir, les bienvenus, les frères, on est là, on est là, mon frère, tu sais. Petite fin, non ? Vas-y, vas-y. Allez, vas-y. C'est Hanou, viens, lui, c'est le vrai vaillant de la cité. Hanou, dédicace à Kek et Hanou. Ici, il y a une nouvelle génération de rappeurs un peu aux manguettes, là, qui commencent à venir. Ouais, ouais, ouais. Kadem, il y a Kadem. Kadem, tu peux le trouver, il est juste là, là. Tu vois, tu connais son secteur, c'est là. Tu vois, des fois, il passe en I sur le doulevard, quand tu peux le voir et tout. T'as Kaka aussi. Kaka qui émerge bien aussi, il est dans son petit délire, ça va bien. T'as RNLD aussi. RNLD, allez, vite suivre RNLD. Prochaine pépite sur Lyon, ça va être lui. Lui, c'est la rue, c'est la vraie, mon frère. Il raconte pas la vie des gens. RNLD, pareil. RNLD, comme tu peux le voir, il est souvent par là. T'as Lasca aussi. Lasca, tu peux le voir, il habite par là aussi. Sophie, il est par là. On va aller voir un peu le mécanique. Le mécanon Malek, il est là. D'ailleurs, Malek, je lui dois 20 euros. Ah, je dis la réalité, frère. Là, je dis la vérité. Pour tous ceux qui veulent réparer des voitures, il est là. Ça va ? Le mécanon, Mekki, toujours là, toujours à l'affût. Pièce auto-retonde, Vénitieux. On va en parler, mon gars, parce qu'il y a aussi des joueurs de foot dans le quartier. Ouais, ouais, ouais. T'as Yaya, sous marais. C'est un petit de là, là, du secteur. Il est en train d'émerger aussi, je crois, il a signé en pro à l'OL. T'as le petit Gabi aussi, ouais. Gabi aussi, qui habite pas loin aussi sur Vénitieux. Il joue à l'OL. Franchement, c'est bien, c'est bien. Ça fait plaisir quand tu vois des petits du quartier comme ça, en train d'émerger, de réussir et tout. Tu vois, ça fait plaisir. Comme je pouvais t'expliquer, Kadem, il est par là, il doit être par là. Il doit être en I, là, hein, Kadem, t'es où, là ? Il doit être en I par ici, Kadem, c'est sûr. Il y a, comme je te disais, ouais, il y a... Enfin, comme t'as pu voir l'Allemand, c'est lui qui nous fait... Qui nous fait un peu représenter sur cette commune de Vénitieux. T'as vu, je ne comprends pas, frérot. Ouais, ouais, ouais. Voilà, comme je le dis souvent dans mes textes, je viens de l'ON 69-200 et, voilà, que je connais pas, Bassem. Et l'Allemand, ça fait cher plaisir. La vie de ma mère qui nous fasse émerger en même temps. Tu vois ce que je veux dire ou pas, mon frère ? Ouais, ouais, ouais. C'est des gens qui méritent justement, mon frérot. Lui, il sait ce que c'est la ZUP, il connaît, frérot. Comme je te disais, celui qui émerge en ce moment, t'as y, j'espère, t'as y, RNLD, le frérot. Dans l'allée, dans l'allée ! Allez streamer, dans l'allée ! Elle est disponible là, dans l'allée, elle est sortie là, là. Donc, ça va, il va en train bien marcher là. On est en train de faire qu'il est à Marseille, avec les féro-désoliers, d'ailleurs, parce qu'il est à eux. Et là, on a la Gilles, là, je ne sais pas, là, là, deux. Là, il y a la lutte, la petite épée, c'est là. Là, comme je t'ai dit, Gabin, c'est toujours là. Ici, ça ne raconte pas le vécu des gens, frère, c'est la réalité, frère. On va commencer... On va commencer... C'est la main au frère Sheik, il l'envoie, et... Nous, on essaie de les envoyer, plutôt que de nous envoyer. C'est la base. Comment ça se fait, ta clip à Marseille, le dernier, toi ? De base, j'ai un pote à moi, il a eu des problèmes sur Marseille, qu'il a eu, après, ça a fini par avoir des connaissances, et du coup, des connaissances en quartier. Tu connais Marseille, où c'est notre mentalité, nous a bien accueillis, tout ça. Ça tue, ça tue. C'est ta zone un peu, du coup, là, ici ? Ouais. Là, là. Après, de quoi, en bas, il y a la retombe. Je descends parfois, il y a deux pote à moi, et la plupart, je crois, je suis ici. Ouais, comme je t'ai dit, il y a plusieurs quartiers. C'est décollé. C'est décollé, ouais. Ça fait, on se connaît tous. Comme il t'a dit, t'as la division, je divise ici, t'as la retombe là-bas, tout le loin. Maurice Thorez. Maurice Thorez, tout le loin. Là, il y a Léo qui est juste derrière. Petit quartier de Sérisier. Un petit quartier. Tu ne nous se connaît ? Oui, tu ne nous se connaît, voilà. J'imagine, t'as clippé ici, RNLD. T'as clippé ici ? Ouais, j'ai fait le 5 du bout dans cette allée, là, sans briller. Bah, derrière, il y a ma tour, la 4, juste derrière, j'ai clippé, si je me rappelle bien, Julie Ser Samer, et Poliakov avec Sassou aussi. Il y a quoi ? Il y a la 8, j'ai fait le 3 freestyle là-bas, j'ai tourné Carvalet aussi. Après toutes les tours, je suis passé. Dans l'allée, on t'a dit, dans l'allée, streamé. Surtout la 24 aussi, vers Maurice Thorez. Et voilà. comme je te disais, on avait Lasca, je te disais, il est là. Là, on est partis voir et Renéldé, on est venu voir Lasca. Toi, t'es de quel côté, ici, un peu, toi ? Moi, je suis de la Maurice Thorez. Toi, ici, c'est mon pat, t'as vu, il y a beaucoup de rappeurs, t'as capté comme Benzé, Nanny Benz, t'as capté, ils ont tous la dalle. T'inquiète, ça va bientôt monter. Tu m'as dit, il y a un clip là, aujourd'hui ? Ouais, il y a un clip là, il y a un clip de mon grand. Vas-y, on va aller voir ça. C'est Dino et le T. Ah, c'est Dino et... Ouais, Dino et le T, t'as vu. Ah, c'est Dino ? Ouais. Ah, il clip ? Ouais. Allez, viens, on va faire un petit tour, j'avais une espèce de 3 minutes. Un petit clip en direct. Ouais, t'as capté, là, il y a un bénéfice, il va sortir, là. Il reste les bras, je suis déjà là, un nouveau boli. Là, il y a un bénéfice, il va venir. Voilà, je te parlais du bat qui rappait, t'as vu ou pas ? Ouais. Il a le dit. Toi, c'est du rap. Ouais, ouais, ouais. Il y a Nanny Benz, il n'est pas là. Il est là pour faire net à nous, ça nous appelle de loin. Ça nous a la gratte ici. Ça nous a la gratte ici, mon gars. On y merci, comme je t'ai pu t'expliquer, voilà, frère, regarde, on est venu pour une interview, on a fini au milieu d'un clip de Gino, le frérot. Ça se passe, H24, 24 sur 24, l'équipe au my head, tu vois. Moi, c'est le jeans et je suis en train de rapper avec le Toto. C'est un premier son qu'on va sortir, on a fait au moins 10-15 maquettes avant de sortir un premier son. On n'est pas des amateurs, on ne fait pas un son en clip direct, 15 maquettes avant et le premier son, j'espère qu'il va tout péter. C'est un son d'été, un son qui a ambiance et à arriver l'hiver, on va faire des sons qui a ambiance hiver, un peu sombre, tu vois, c'est pas ce que je veux dire. Premier clip, il s'appelle comment, lui ? Lui, je suis dans la zone. Je suis dans la zone, je suis dans la zone, toujours dans la zone, tu vois. Je suis avec Samos, du Samos et de la famille et je te fais montrer un son qui fait montrer notre quotidien, notre vie, tu vois. Ça fait, ça fait. Et tu vois, on va clipper que dans la zone. Je ne vais pas sortir de ma zone. Ça fait, ça fait, je vais faire montrer c'est quoi la zone. Là, je vois ambiance grillade, moto et tout, non ? Exactement. Parce que dans la zone, quand il commence à faire beau, c'est barbecue, voiture, location et on semble l'hense entre nous. On a besoin de personnes qui, tu vois. Comme l'État, il a voulu, on est enfermés entre nous et on semble l'hense entre nous. Bon, ça c'est une force, mon gars. Force à toi, mon gars. Merci. Ici, c'est Maurice Thorez. Là, Maurice Thorez, tu vois bien la rotonde qui est collée, là. Et tu vois bien la divise, là-bas. Tu vois les cartilleries, là-bas ? Tout est collé, les gars. Tout est collé, oui. On va se taper un petit poulet, la rotonde. Tu sais. Cadem, toujours en I sur le boulevard. La preuve, regarde, on va se trouver comment. Toi, du coup, les clips, tu as fait où dans le quartier un peu, toi ? Moi, mon dernier clip avec Ballastik Dog, j'ai fait de la moitié, je l'ai fait là-bas. La première partie, je l'avais fait là où il y a le petit parking que tu vois devant la Formacy. Ouais, ouais. Et la deuxième partie, je l'ai fait, ben là, là. T'as vu le terrain vague ? Enfin, le terrain d'herbe ? Je l'ai fait juste derrière la tour, là. Justement, la connexion avec lui, elle s'est fait comment, en fait ? Bah, Ballastik Dog, ça fait 2009, 2010, je le connais. Franchement, la connexion, elle s'est faite naturellement. Je vais te dire en plus une anecdote de ça. À la base, il est venu ici, ce n'était même pas pour faire un son. Comme je t'ai dit, voilà, moi, les artistes, je les connais, pas en tant que... Ouais, on fait de la musique. Et moi, c'est les frérots avant tout. Il était là, j'étais allé au studio, j'étais en train de faire un son, je crois. Ouais, j'étais en train de faire un son et lui, il était là à ce moment-là. Il y avait un refrain où je n'arrivais pas trop à l'allonger. Ça fait, il était là. Je lui dis, vas-y papa, c'est bon, tu me l'allonges de refrain. Je lui dis, ouais, pas de souci. À la fin, il a fini par taper le deuxième couplet. Je lui dis, allez, vas-y, c'est dans la poêle. On l'a balancé comme ça. Naturellement, tac, et on l'a clippé. Juste après, on l'a clippé et ça s'est bien passé. Je crois, j'en suis à 4200 vues, je crois, sur le cube, en un moment. La rue, c'est la rue, c'est les vraies vues. Comme je te disais, Gab, on est en plein cœur de la retombe, en immersion avec un clip de Gino de tout à l'heure. C'est celui-là. On peut te présenter un de chez nous aussi. Ça va, il a sorti un ou deux clips. L'ours, présente-toi mon frérot. L'ours, mon gamin, t'as 17. C'est chez nous ici. Là, on se lance les barraves, tu connais. C'est genre de délire à la base. Tu vas faire son délire. Et après, on va en faire un sauf que ça fait. Tu connais, on va tous ensemble, tu les rappel. C'est une bonne dizaine, quinzaine ici. Il ne faut pas faire monter les manguettes. Tu dois savoir c'est pourquoi son blase, l'ours. La salle de sport, elle est là. C'est ça, ouais. Ce projet qui va peut-être arriver avec Samos, tous les rappeurs de Vinicieux. On va faire péter ici, tu connais, c'est chez nous. Ça tue, ça tue. On est là. Samos, on va faire un petit coup de corps carré. Ça ne peut que marcher. Samos, on va où là, du coup ? Là, on va au studio Rekstar, là où j'ai l'habitude de poser depuis qu'il a ouvert. Je ne vais pas te mentir, c'est le frérot, c'est DZ, c'est le frérot. Là, on va faire dire, on va aller faire un petit tour là-bas. On va aller le voir un petit peu et en même temps, tu vois un peu le studio, comment il est. Ça tue, mon gars. Là où le 3 quarts des artistes à Lyon, il vient de poser, c'est chez lui. Je ne te vois pas, mon frérot. Vas-y direct, on va y aller. On s'emmène, au cœur du studio Rekstar, là où j'étais, tous mes débuts, j'ai envie de te dire, ça ne bouge pas. Là, ça n'a pas changé. C'est ici que tout se fait. Ça va quoi, DZ ? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. ça fait longtemps. On va te dire bienvenue au studio Rekstar. Merci beaucoup. Tu vois. Là, les vidéos, on les a fait là. Ça fait combien de temps tout ça se fait en place ? Ça fait maintenant presque deux ans qu'on est là, notre tour de Lyon. On a rendu un petit peu accessible la musique à tous les artistes comme Samo, et plein d'autres qui viennent ici récemment. On va mettre ? C'est vrai, c'est vrai. T'as un rappeur à nous présenter aussi. Ouais, il y avait un peu de mouvement au quartier et tout, il faisait un peu le timide. Bon gars, tu peux te présenter aussi un petit peu ? Moi, c'est Hakko. J'ai commencé à faire des petits sons comme ça, par-ci, par-là. J'ai lancé un petit truc sur Insta. Et voilà, on va lancer un petit projet dans pas longtemps. Dans pas longtemps, on va lancer un petit projet. D'abord, j'attends de voir un petit peu les choses, il se met de carré. Et après, ça va arriver lourd, la Vesky 6.9. Sur Insta, c'est la Vesky 6.9. J'ai déjà lancé un freestyle. Vous l'allez voir. Là, je te fais montrer l'envers du décor. C'est propre, hein, ici ? Voilà, c'est comme ça. T'as commencé. T'as commencé, là où on a fait nos petits débuts, ça bouge pas, t'as vu. Il y a Vy, Klinger. Voilà. Je vous présente. Voilà, toujours opé. Voilà, frère, si vous avez besoin de conseils et tout, n'hésitez pas. C'est ça, mon gars. Je vais pas te mentir. Tous les artistes de Lyon, la plupart, ils viennent te poser là. C'est le QG ici. Là, je vais pas te mentir. J'ai la toute dernière question pour terminer l'interview. Celle-là, dans toutes les vidéos, c'est passage obligé. C'est quoi ton équipe de foot préférée ? Tu sais, l'Olympique le nez, mon frère. L'Olympique le nez, on reste fidèle, ça bouge pas. J'ai beau aller où, tu sais ? L'OL, frère. Bon, ça tue, ça tue. T'as des réseaux aussi, on peut te suivre ? Ouais. Sur Snap, CRO93, C-R-H-O-93. Insta, SamosLeVray, 6-9-2. YouTube, SamosLeVay, Vaillant, Vatos, ce que vous voulez, les frères. Bon, Samos, merci à toi en tout cas. Merci à toi, Gab, t'es fou, on a fait sacré journée aujourd'hui, la vie de ma mère. Merci à toi, frérot, la vie de ma mère. Tous ceux qui regardent la vidéo, tous ceux qui regardent la vidéo, hésitez pas, la partie 2 avec KDM, bientôt dispo. Ça arrive. Ça bouge pas. Merci à toi, Samos. Normal, Mons, parce quand tu veux, tu connais la maison maintenant, la vie de ma mère. Avec plaisir, avec plaisir. Ça bouge pas, frérot. Oh Allah, mon sang.